Le jeûne du mois de Ramadan C'est également le mois de la solidarité, de la convivialité que les musulmans terminent leur jeûne par zakat al-fetr une demande qu'on donne aux plus pauvres Mais le mois de Ramadan est connu surtout par l'endurance qu'il exige l'abstinence, la privation Et donc c'est un moment du grand jihad le grand combat contre soi-même En effet, le Coran appelle les croyants à adorer Dieu Et pour ce faire, il faut passer par un chemin de combat Oh vous qui avez cru C'est l'effort, la rectitude Oui le combat, mais attention Il n'y a pas de mortification de l'esprit, du corps Il n'y a pas de contrainte dans votre religion Il n'a pas émis, il n'a pas installé, il n'a pas exigé de contrainte Une contrainte inutile, absurde Quand il y a une nécessité, la nécessité fait loi La preuve c'est que le malade a le droit de ne pas jeûner L'effort, oui, mais pas à n'importe quel prix Donc le jeûne, c'est la pratique de l'effort, du combat Mais souvent on oublie un aspect très important du jeûne Son aspect odémoniste ou bien hédoniste Un aspect qui fait du jeûne une quête du bonheur Une quête du plaisir Ce qui pourrait paraître paradoxal, étonnant et étrange Comme une pratique qui exige de l'effort, parfois de la douleur Comment associer le jeûne du mois de ramadan A la quête du plaisir et du bonheur Et bien la réponse dans un hadith du prophète Il nous dit Le jeûneur a deux joies Lorsqu'il rend le jeûne le soir Et lorsqu'il rencontre Dieu le jour du jugement dernier Et donc il y a une joie, un plaisir, un bonheur physique Il y a également un bonheur et un plaisir spirituel, éternel Et donc il n'y a pas de contradiction Entre le plaisir du corps et le plaisir de l'esprit Mais ça passe par l'effort, la rectitude C'est ce que nous apprenons grâce au jeûne du mois de ramadan Donc il y a la joie au bout de l'effort L'effort est ici fruitif Dont le but est de procurer aux croyants Qui a fourni un effort Une jouissance Déjà dans ce moment, le soir Du jeûne Et donc il rend le jeûne Avec le plaisir de rencontrer le dos après la privation La nourriture après le jeûne Le plaisir après la privation D'ailleurs un plaisir sans privation Un plaisir sans souffrance n'a aucun sens Les choses ne se connaissent Ne s'estiment qu'à travers leur contraire C'est comme ça Notre monde et les duels Et les antagonistes Le bonheur passe par une forme D'un effort qui est parfois accompagné D'une forme de douleur Mais une douleur supportable Puisque si la douleur n'est pas supportable Elle est permis aux musulmans De ne pas justement fournir cet effort-là Parce que le but n'est pas de mortifier le corps Et d'atteindre le mental et le spirituel du croyant Donc il y a une joie à atteindre dans ce bas monde Le soir de chaque jour du mois de ramadan Mais également à la fin du mois de ramadan Avec la fête de la rupture du jeûne C'est un moment de grande joie, de festivité Donc c'est une préfiguration de la joie Qui attend le musulman dans le delà Et puis la joie bien sûr éternelle auprès du Dieu Et donc il n'est pas antinomique Il n'est pas contradictoire Le fait de chercher à travers les pratiques Une certaine forme de jouissance et de plaisir Parce que le jeûne est fait pour l'homme Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le jeûne Toutes les pratiques sont au service du corps Et de l'esprit du musulman Donc chercher le bonheur, le plaisir à travers les pratiques Fait partie de l'esprit des pratiques Voilà un aspect qu'il faudrait mettre en relief Lorsque nous pratiquons Que ce soit la prière, le jeûne Et même les formes morales Donc cet effort, je répète, fruitif Dont le but c'est de procurer aux musulmans Une forme de plaisir Nous demandons que Dieu Il nous aborde au salut Il s'est-il fidèle C'est-à-dire que Dieu Et que Dieu Merci.